Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Moi ça va, il fait un petit peu froid en ce moment Mais sinon ça va On se retrouve aujourd'hui pour des produits terminés, ça fait longtemps que j'en ai pas fait Je le vois puisque j'avais une boîte Sephora, elle est pleine et j'ai même des trucs hors de la boîte Donc là il était temps même pour moi pour vider Mon tireur produits terminés C'est parti ! Alors, il y a plein de trucs Des soins, du maquillage Un petit peu, bon on va voir Je vais commencer par cette eau micellaire démaquillante De la marque Phytomer Donc c'est la Rosé Visage Je l'ai bien aimée, franchement je l'ai bien aimée Elle était assez efficace, après elle avait tendance A un petit peu Faire tirailler ma peau, donc j'étais vraiment obligée De mettre une crème tout de suite après etc Chose qui me dérange pas mais j'aime bien moi Après le démaquillage, laisser respirer ma peau Quelques heures et mettre ma crème de nuit juste Avant d'aller me coucher, voilà Donc elle était pas mal, je la rachèterai pas parce que J'ai d'autres eau micellaire que j'ai racheté Mais j'ai quand même bien aimé Autre eau micellaire, c'était de la marque Evoluderm Je crois que j'ai pas mal d'eau micellaire pour cette vidéo Donc c'est l'eau micellaire démaquillante Pour peau sèche et sensible J'aime beaucoup la marque Evoluderm, je trouve qu'ils font de très très bons produits Je pense que vous pouvez la trouver sur internet Sinon je l'ai vue à Stokomanie, j'ai vu certains produits Parce que moi j'y vais de temps en temps Je l'ai beaucoup aimée, elle par contre Au contraire, elle faisait pas du tout tirailler ma peau Elle était très très efficace Et ça c'est un format qui fait 250 ml Donc voilà, j'ai racheté autre chose Mais pourquoi pas, si je tombe dessus Je pense que je la rachèterai Ensuite j'ai deux gels douche à vous présenter Le premier c'est un Rituals C'est les gels douche mousse Comme ceci, donc celui-ci c'était Ritual of Sakura Donc fleur de cerisier, j'ai adoré ce gel douche J'adore les gels douche Rituals Depuis que j'ai testé les mousses, franchement J'adore mais alors je rachète pas Parce que j'en ai d'autres, d'autres senteurs Quand j'en aurais plus, en plus maintenant il y a une boutique Rituals Au centre commercial Leclerc Blagnac Si vous êtes de Toulouse, qui a ouvert Donc oui, en tout cas cette odeur je la rachèterai Et j'ai trouvé, je vous en ai déjà parlé Un petit dupe de ces gels douche Je suis désolée, j'ai les cheveux dans les yeux Chez Action, donc c'est la marque Zensation C'est pareil en fait, c'est des gels douche mousse Sauf qu'ils coûtent beaucoup moins cher Alors, ils sont moins bien, la mousse est moins onctueuse Et elle s'évapore plus vite Donc il en faut plus en quantité Après, je pense que c'est au moins la moitié du prix Je crois qu'ils sont à 2-3 euros Donc voilà, pareil j'en ai acheté plusieurs Donc là je ne vais pas en racheter Mais quand j'irai chez Action, je pense que j'en prendrai Et j'alternerai un petit peu entre les deux J'ai fini une bougie, entre autres Je pense qu'il y en a d'autres Mais je pense que je ne les ai pas toutes gardées C'est de, c'est chez Yankee Candle C'est la Pink Sand Qui est ma bougie préférée de tous les temps Toute marque et toute odeur confondue C'est celle-ci que j'adore Et mon copain aussi Donc c'est un peu notre bougie préférée Bien évidemment j'ai 40 tonnes de bougies Voilà, donc je ne vais pas la racheter maintenant Mais c'est pas la première fois que je la rachète en fait Donc je sais qu'on y reviendra C'est l'air de chez Bioderma C'est la Créaline H2O, la fameuse Et celle-ci c'est celle pour peau sensible Donc celle-là je l'ai rachetée en grand format Voilà, c'est celle que j'ai actuellement Parce que je l'adore, elle démaquille bien Et elle l'apaise, enfin pour peau sensible Elle l'apaise ma peau, elle ne la fait pas du tout tirailler C'est une de mes préférées Avec la Chlorane et la Avene Ce sont mes trois préférées Bien que j'aime beaucoup la SVR aussi Que j'ai utilisé pendant des années Donc voilà, j'ai racheté celle-ci J'ai une mousse nettoyante, purifiante Et qui est brande de la marque Phytema Skincare, donc c'était au citron J'avais ça dans une box Je l'ai adoré cette mousse La texture était super agréable L'odeur du citron, ça je l'ai utilisé cet été surtout C'est hyper frais, enfin c'est très très agréable J'ai encore une fois d'autres mousses nettoyantes Donc je ne vais pas leur acheter Parce que je crois que j'en ai encore deux, trois Voilà, donc il faut bien d'abord les finir Mais à l'occasion oui Parce que j'ai vraiment adoré le côté purifiant du citron Encore une eau micellaire De chez Galinique Eau micellaire douceur pure Donc ça c'était aussi C'est un format quand même Je l'avais reçu, je l'avais bien aimé J'aime bien les produits Galinique en général Mais voilà, j'ai racheté autre chose pour l'instant En démaquillant pour les yeux J'avais le pur bleué de Yves Rocher Donc c'était un bifasé, vous savez, que vous secouez Qui est vraiment vraiment bien Alors je l'ai bien aimé par rapport au cil des masques Je trouve le cil des masques un tout petit peu plus efficace Mais bon, il était sympa Par contre c'est sûr que je vais le racheter Tout simplement parce qu'il fait 100ml Que le cil des masques fait 125ml Et que dans l'avion je ne peux pas le prendre Et l'autre fois je l'ai pris Heureusement il était presque vide Et on me l'a jeté, voilà Alors qu'on ne dirait pas que le packaging fait 125ml Celui-là fait pile 100ml Donc c'est celui-là que je vais racheter Pour pouvoir prendre avec moi quand je prends l'avion Et alors ça il est vraiment très bien J'ai une crème pour peau grasse Donc c'était, elle contient l'aloe vera C'est une crème bio de la marque Equalia Cosmetics J'avais eu dans une box, peut-être la Beautiful Box Vu que c'est bio J'avais bien aimé cette crème C'était très légère, surtout pour l'été Vraiment très sympa Pas mal de crème en cours en ce moment Donc voilà, je ne vais pas la racheter Je ne suis pas non plus réticente J'ai bien aimé Niveau crème pour les mains Je ne rachèterai rien Parce que j'en ai aussi une tonne J'en ai pas mal à vous présenter Mais du coup je vais quand même vous en parler rapidement J'ai les Clarins, les crèmes jeunesse des mains Je les ai adorées Par contre je trouvais qu'elles se sont finies un petit peu vite Voilà, pour le prix Celle-là c'était à la mandarine Et l'autre au citron Donc ça va manger bien les agrumes Donc il faut aimer Je crois qu'il... Je pense qu'il doit y avoir d'autres odeurs Je les ai bien aimées Après je trouvais qu'elles se finissent un peu vite Donc celle-ci je les rachèterai pas J'ai aussi fini la Moana de chez Beija Donc ça c'est la crème à la fleur de Thierry J'aime beaucoup les crèmes Beija J'en ai deux autres qui attendent D'ailleurs il y en a une que j'ai déjà ouverte Moi j'aime beaucoup la marque Donc ça par contre je suis vraiment susceptible de les racheter Le jour où Dieu seul sait j'ai plus de crème pour les mains Compliqué hein Compliqué, je vais en avoir 15 à peu près Ça c'est une valeur sûre pour moi Donc oui potentiellement je rachète J'avais aussi celle-ci Que j'avais sûrement dans une box De la marque Donkei & Co Crème pour les mains au lait d'anès bio et à la grenade J'avais bien aimé L'odeur était un peu particulière On sentait plus le lait d'anès Enfin le lait tout court que la grenade Donc du coup voilà Moi j'aime bien des odeurs un peu plus Fortes ou gourmandes Ou fleuries ou quoi Un peu plus présentes en tout cas Pareil encore une fois Dans mes crèmes pour les mains préférées Il y a les Roger Galé Les baumes mains et ongles nourrissants Donc celle-ci était à la fleur de figuier Je sais pas s'il y a pas l'autre Non l'autre je l'ai pas encore fini Donc ça j'en ai toute une ribambelle des Roger Galé Je dois encore en avoir 3 Mais ça c'est pareil Pour moi c'est une valeur sûre C'est comme Beija C'est des crèmes que quand j'en ai plus Je vais me tourner façon vert Roger Galé, Caudalie Qui vient venir après Et Beija Donc ça il n'y a aucun problème J'en ai déjà d'autres Du coup la Caudalie La crème gourmandes mains et ongles Qui est ma crème pour les mains préférée de tous les temps Ne serait-ce que par l'odeur Qui est exceptionnelle De rien que l'odeur Je l'ai pliée la crème clairement Elle a la texture parfaite Elle est pas trop grasse Elle est pas trop légère Elle pénètre bien dans les mains Ces 3 marques c'est vraiment ce que je préfère En termes de crème pour les mains Et la Caudalie J'ai dû la racheter environ 5 fois On va dire à peu près Bon voilà encore une fois Je la rachète pas Sinon je vais J'utilise qu'elle Et j'oublie les autres Une autre crème pour le visage De la marque Polenia C'était la crème confort A la gelée royale C'est encore du bio Donc j'ai dû l'avoir dans la beautiful box aussi J'ai bien aimé Je crois que je l'ai plus utilisée Le soir celle-ci Parce qu'elle était un petit peu riche Je l'ai trouvée sympa Après voilà sans plus J'ai d'autres crèmes Et il y a d'autres trucs Que j'ai envie de tester En termes de crème Au niveau des produits capillaires J'ai terminé l'après-shampooing Aussi 3 minutes Miracle Reconstructor Oui c'est ça C'est un conditionnaire Un après-shampooing Que j'avais acheté à mon eau Parce que j'avais plus d'après-shampooing J'avais déjà testé ce produit une fois Je l'avais pas trouvé top Là je l'ai trouvé mieux Après le truc c'est qu'ils sont quand même Bourrés de silicone Moi je suis pas trop anti-silicone Tout ça je m'en fiche un peu Après sur ceux-là Ça se sent vraiment Donc il fait des cheveux magnifiques Mais on sent que vos cheveux Sont très très gonflés au silicone Voilà Donc du coup je sais pas Je crois que j'en ai un autre Que j'avais eu je sais plus en cadeau Quand on avait fait les courses A Leclervary je pense Donc je vais l'utiliser Je pourrais le racheter de temps en temps Après je l'utilisais pas à chaque shampoing J'alternais avec un autre Voilà après shampoing, masque C'est un truc dans le genre J'alternais avec un autre Pour éviter de surcharger mes cheveux Parce que voilà Donc faites attention Si c'est quelque chose qui peut vous déplaire Dernier produit capillaire Après on passe au make-up C'était cette petite huile De la marque Kardashian Beauty C'est l'huile Black Seed Donc c'est une huile capillaire Donc j'avais acheté ce petit format Ou je l'avais eu dans une box Je sais plus pour tester J'adore cette huile Alors j'avais beaucoup d'a priori Sur les produits Kardashian Beauty Parce que c'est Kardashian Faut pas se mentir Je suis pas non plus une grande fan Voilà je m'étais dit Que c'était peut-être un peu du market Mais c'est vrai que j'avais entendu Beaucoup de bons avis Et effectivement cette huile est géniale Franchement Et là je l'ai en grand format Donc voilà C'est ma Franchement c'est une de mes huiles préférées Avec la Redken que j'ai terminée Mais que j'ai utilisée pendant très longtemps Et que bon je pourrais racheter Du coup j'ai celle-ci en grand format Et ça ça m'a fait des mois Parce qu'elle est super riche Et moi j'utilise ça Après chaque brushing Obligé sinon mes cheveux J'ai l'impression que c'est de la paille Si je mets pas un peu d'huile sur les longueurs Donc ça c'est vraiment un produit Je vous conseille vraiment Vous pouvez les trouver Notamment chez Saga Et on termine avec du make-up Rapidement J'ai terminé cette base de chez NYX C'est la base Studio Perfect C'est ma soeur qui me l'avait donnée Parce qu'elle lui donnait des boutons Pas moins Après je l'ai trouvé bien Parce que c'est une base quand même assez siliconée Elle lisse le grain de peau et tout Par contre au niveau de tenue du maquillage Je trouve pas qu'elle améliorerait spécialement la tenue du make-up Voilà c'est pas un produit qui m'a transcendée Donc je rachèterai pas La BB crème teint lumière de chez Galenic Qui est ma BB crème préférée Que j'utilise tout le temps en été J'aime énormément ce produit Je crois qu'il y a un nouveau packaging maintenant Je l'ai, la nouvelle version Donc je vais pas la racheter Mais je l'ai pour l'été prochain Et sinon j'aurai racheté Elle est géniale cette BB crème Franchement elle est super légère Mais elle l'unifie Elle fait vraiment quelque chose C'est pas la BB crème qui ne fait rien du tout Elle l'unifie quand même vachement bien Elle tient super bien Enfin pour l'été elle est parfaite Je vous la recommande vraiment vraiment bon Au niveau de l'anti-cern J'ai terminé le Born This Way de Too Faced Franchement j'ai pas été très très fan Je trouve déjà qu'il manque de couvrance Franchement Je le trouve trop crémeux Donc du coup je trouve qu'il tient pas bien Après il est super lumineux Franchement je l'ai utilisé Même si vous me l'avez vu souvent en tuto Parce que je voulais aussi le finir On va dire que j'en préfère d'autres Son point fort c'est qu'il est lumineux Qu'il est très très beau Après la couvrance elle est pas ouf Il faut en mettre beaucoup Et puis la tenue Non Je suis pas top top Enfin c'est pas mon préféré Après par contre il m'a duré très longtemps De chez Clinique J'avais ce petit produit Que j'ai depuis super longtemps C'est le correcteur instantané Pore dilaté Pore refining solution Donc c'est une espèce de base Que vous pouvez appliquer Bah ça floude vraiment vos pores Là pour le coup On voit plus du tout vos pores Ça matifie hyper bien C'est un produit que j'utilisais beaucoup en été Quand je me maquillais pas Ou quoi juste pour flouter mes pores et tout Comme ça Ça fait vraiment des années C'était mon beau-père qui me l'avait acheté Pour je sais plus quoi Une occasion Genre j'avais bien bossé Un truc dans le genre Et c'était ouais C'est vraiment un très bon produit Après c'est quand même mon l'air Donc voilà Là actuellement J'ai d'autres trucs D'autres bases D'autres choses Qui font un peu pareil Mais bon Si besoin Je vous le conseille Et je le rachèterai Un fard à paupières Crème de chez Studio Makeup Qui est une marque que j'aime énormément Et notamment ses fards Ils sont géniaux Donc ça c'était la teinte souffle J'aime énormément Je vous conseille d'aller regarder Cette teinte Vous pouvez la trouver sur le site Studio Makeup C'est aussi vendu au Garry Lafayette C'est une teinte pêche irisé magnifique Donc ça tout seul En base C'est voilà Ça fait déjà deux fois Que je rachète ce produit Et je l'aime énormément Est-ce que je vais le racheter Je suis pas sûre Là tout de suite T'être en été Parce que le problème De ces fards crème C'est qu'ils sèchent Et que si vous les utilisez pas assez souvent C'est un peu dommage Donc bon Là en ce moment Je suis pas trop dans Genre de Je mets pas trop ça Là c'est l'hiver Je mets des bases neutres Et après je fais Je mets un peu la dose J'utilise pas trop ça tout seul Donc je pense que je vais attendre l'été Mais c'est un produit que j'ai déjà racheté Et que j'aime beaucoup Et en plus il tient super bien Et on termine cette vidéo Avec deux eyeliners feutres Que voici Donc le premier C'est le Elicense Qui est assez fin J'ai bien aimé celui-ci Le seul bémol Je trouve que Au niveau intensité Y'a mieux C'est juste ça J'ai d'autres feutres Donc je vais pas racheter De toute façon aucun des deux Et le Fierce Flick De Ciaté Que j'ai adoré Lui par contre Je trouve qu'il a la pointe Un peu plus Oula Épaisse Moi je préfère Après c'est une question de goût Perso Mais lui Il est super bien Je l'ai trouvé Mais génial Je crois que je l'avais eu dans une box Aussi Il y a plein de trucs De façon que j'ai dans les box Finalement Il est hyper bien Il est super noir Il tient bien Vous pouvez faire votre est super facilement Celui-ci Le Ciaté Je vous le conseille Une fois que j'aurai là J'ai 2-3 Même peut-être 3-4 Highlighter feutres d'ouvert Mais je pense que Quand je les aurai fini Je me retournerai vers celui-ci Et voilà C'est tout pour les produits terminés J'espère que cette vidéo vous a plu Voilà ça aura Permet de faire un petit tour d'horizon Des produits que j'ai terminés Ces derniers mois Ça faisait longtemps que j'en avais pas filmé Donc voilà J'espère que ça vous aura peut-être Apporté des petites informations N'hésitez pas si vous avez Plus de questions Vous pouvez liker la vidéo Si elle vous a plu Et vous abonner Si vous en avez envie Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Ciao